Je sais les amis que parmi vous il y a tout un tas de Polkadot Holder, l'écosystème Polkadot se développe très rapidement. Je vous ai présenté tout un tas de vidéos sur l'écosystème de Polkadot, je parle de tout un tas d'autres choses, mais j'ai également parlé de Polkadot sur la chaîne. Je vous ai présenté des projets, des projets qui nous permettent de faire du stacking, il y a des airdrops qui ont été réalisés, il va y avoir tout un tas d'airdrops dans les prochains mois. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui on allait refaire un petit focus Polkadot, je vais vous parler de Wallet, Wallet est très intéressant, surtout si toi tu es concerné par Polkadot ou si toi tu veux profiter des futurs airdrops de l'écosystème. Et pour profiter de tout ce que va nous proposer Polkadot, de tout ce que l'écosystème Polkadot va nous proposer, il va te falloir un portefeuille Polkadot dédié. Parce que si tu ne le sais pas, sache que les portefeuilles populaires qu'on connaît tous comme Metamask par exemple, ne prennent pas en charge le réseau Polkadot. Et donc demain si tu veux profiter d'un airdrop lancé sur le réseau Polkadot, tu seras obligé d'avoir l'un des deux wallets que je vais te présenter aujourd'hui. Alors il y a plusieurs portefeuilles, mais j'ai fait une sélection pour toi et je t'ai choisi les deux meilleures options. Et ces options, tu as Nova Wallet et tu as Talisman. Déjà avant de te les présenter, avant de partir sur un full tuto, pourquoi j'ai sélectionné ces portefeuilles ? Et bien déjà la base, la sécurité et ces portefeuilles sont backés par Polkadot. Et la sécurité, surtout quand il s'agit de crypto-monnaie, c'est super important. Et Nova Wallet et Talisman sont des portefeuilles très intéressants parce que c'est des portefeuilles non custodiaux qui garantissent que vous avez le contrôle sur vos clés privées. Ils n'ont pas la même approche en termes de sécurité. Tu as Nova qui utilise la biométrie et le pin protection qui est juste ici. Alors que tu as Talisman qui va encore plus loin et qui part sur un support multi-signature. En termes de fonctionnalité, les deux portefeuilles permettent de stocker, d'envoyer et de recevoir des Polkadot. Mais Nova juste ici, lui, il se distingue par son offre d'application décentralisée intégrée. Ce qui offre un accès facile à l'écosystème de Polkadot et à l'écosystème Kusama. Alors que Talisman, très intéressant, il prend en charge plusieurs blockchains. Il prend en charge Polkadot comme tu le comprends très bien. Mais il prend en charge d'autres blockchains comme Metamask. Et en faisant ça, ça te permet de ne pas te bloquer à Polkadot. Ça te permet d'avoir un wallet qui te permet également de faire tes transactions, les transactions que tu avais l'habitude de faire sur la Binance Marchand, sur Ethereum, etc. Autre chose qui m'a intéressé tout un tas de personnes, il y a le stacking. Les deux portefeuilles vous offrent la possibilité de faire du stacking. Nova, lui, il part sur une expérience de stacking très simple. Alors que Talisman donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs options de stacking. On va voir ça un petit peu plus tard. Après, en termes d'utilisation, super facile. Nova est plus adapté pour tout ce qui va concerner les mobiles. Alors que Talisman est adapté pour mobiles et pour bureaux. Mais son utilisation, son interface, je vais plus dire son interface, est un petit peu plus, légèrement un soupçon, un petit peu plus compliqué. En conclusion, le choix entre Nova Wallet et Talisman, il dépend essentiellement de tes besoins. Tu peux choisir Nova si ta priorité, c'est une expérience mobile conviviale et un accès facile aux applications décentralisées de Polkadot. Et tu peux choisir Talisman si ta priorité, c'est la sécurité et que tu souhaites gérer tes crypto-monnaies sur plusieurs blockchains dans un seul portefeuille. Parce que comme c'est écrit ici, et je me répète, Talisman is for the multi-chain world. Bon, allez, on passe au tuto. On se donne 2-3 minutes par wallet que tu vois à quoi ça ressemble. Alors, on va commencer par Talisman. Bien entendu, je te mettrai le lien en description. Tu cliques sur d'un autre wallet très facile. J'ajoute l'extension, get started, un password, un strong idéalement. Je continue. Je crée un nouveau compte, new Polkadot account, bim. On va l'appeler Charlie. Là, j'aurai comme d'habitude, comme n'importe quel wallet, j'aurai ma recovery phrase. Juste ici, je clique sur acknowledge and continue. J'ai copié mes mots, je coche ici, bim. Tu aurais une vérification à faire, c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas te l'afficher tout simplement parce que tu verrais mes mots. Et je clique sur down. Alors, voilà comment créer un compte Talisman. Il est à zéro tout simplement parce qu'on vient de se le créer ensemble. Tu peux envoyer des crypto-monnaies. Tu peux recevoir des crypto-monnaies. Tu peux ajouter un nouveau compte. En regard, si je clique sur add account, il me permet de créer un second compte. Je peux créer un compte, par exemple, directement sur Ethereum. Create new Ethereum account. Je clique dessus. Je le nomme Charlie ETH. Et je clique sur create. Et voilà, il m'a créé un deuxième compte. Ça se présente de la même façon. Je peux ajouter un compte. Je peux envoyer des crypto-monnaies. Mais je choisis le compte avec lequel je veux acheter des crypto-monnaies. Je ferme. Je peux faire du stacking. C'est ce que je t'ai dit. Si, admettons, je reviens. On va plus rester sur le compte Polkadot. Et si je veux faire du stacking, je clique ici sur stacking. Il me redirige vers l'application de stacking de Talisman. Et voilà. Et c'est ici que je vais pouvoir stacker mes Polkadot avec, par exemple, regarde, tu as 17% de retour ici. Je peux stacker des Kusama. Si tu as des KSM, tu peux les stacker ici. 18% de retour. 11% de retour sur A0. Astar, 19%. Voilà. On peut stacker directement nos crypto-monnaies sur Talisman. Après, tu peux également basculer une crypto-monnaie de ton wallet Polkadot à ton wallet ETH. Tu viens juste ici. Tu cliques sur transport. Et tu arrives ici. Tu choisis ton premier wallet d'envoi. Et tu choisis ton deuxième wallet de destination. Et de cette façon, ils vont changer de réseau. Un bridge de plus classique. Alors, voilà pour ce tuto. Après, on va faire le tuto Nova Wallet directement sur mon téléphone. Mais pour Talisman, l'intérêt, c'est essentiellement pour faire du stacking et en prévision de futurs airdrops liés à l'écosystème Polkadot. Il se présente assez facilement. Il est gratuit à se créer. Maintenant, si tu n'as pas de Polkadot et si tu ne comptes pas participer au futur airdrop, est-ce que créer un wallet Talisman a du sens ? Là, je te laisse répondre. Je te laisse répondre. Moi, je n'en suis pas convaincu. Mais si, admettons, tu es concerné par tout cet écosystème, je pense que ça peut avoir du sens. Maintenant, on va faire le Nova Wallet. Pour récupérer l'application, il me suffit simplement de scanner le QR code BIM. J'arrive ici. Je clique sur Obtenir. Alors, je crée un nouveau wallet. Très facile. Je choisis mon nom, Charlie. Terminé. Continue. Toujours la même chose avec la site phrase. Tu ne l'as pas à l'écran, mais c'est ce que j'ai dû faire. Maintenant, je choisis un code BIM. Alors, comme je t'ai dit, très facile à utiliser. En haut, tu as Send, Receive, Swap, Buy. Si, admettons, tu veux recevoir des tokens, tu cliques sur Receive. Tu choisis le token qui t'intéresse. Si, admettons, tu veux recevoir du DOT, BIM. Tu as soit l'adresse au-dessus, soit tu peux partager le QR code. Très facile. Tu peux également swapper. Tu peux également acheter des crypto-monnaies. Si je veux acheter du DOT, je peux utiliser soit Transac, soit Banksa, soit Mercure. Banksa, j'ai déjà utilisé sur d'autres transactions. Mais voilà, tu peux directement acheter des crypto-monnaies, acheter du Polkadot, par exemple. Quand je scrolle sur l'application, jette un coup d'œil à toutes les crypto-monnaies que le portefeuille peut gérer. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Bon, tu as capté l'idée. En tout cas, voilà. Très intéressant. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est ce qui est en bas. Assets, vote, browser, stacking, setting. Déjà, on va commencer par le stacking. Je clique dessus. Alors, comme je t'ai dit, la force de ces portefeuilles, c'est que tu peux stacker tes crypto-monnaies. Regarde, Polkadot, 18% Kusama, 18%. Moonbeam, 13%. Moonriver, 17%. Mes petits tips comme ça, quand tu cliques sur, par exemple, Polkadot, prenez le temps de lire les conditions. Très important, surtout quand il s'agit de stacking. Parfois, il y a des périodes où tes crypto-monnaies sont bloquées. Du coup, prends le temps, prends le temps de lire les conditions. Autre chose de très intéressant, c'est vote juste en bas. Je clique dessus. Le vote, la gouvernance, toujours très intéressant quand il s'agit de crypto-monnaies. Et cette application te permet de voter ou te permet de, voilà, juste ici, Crown Lens, de voter pour l'argent qui est alloué à certains projets. En tout cas, voilà, tu as ta voix. Et cette application te permet de dire si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord avec tel ou tel projet. Et actuellement, il y a un sujet en cours. Add ping to hydratex, choose away and move to multisig. Si tu cliques dessus, voilà, tu peux voter. Bon, la masse, enfin la majorité, 98,9% est d'accord avec ce projet. Et comme tu peux le voir, il y a régulièrement des sujets sur lesquels tu es sollicité. Comme tu peux le voir, c'est souvent vers executed. Mais parfois, c'est rejeté. Par exemple, juste ici, HD listed on more sex. Ça a été refusé. Voting status rejected. Puis à côté de vote, tu as browser. Et là, tu as pour faire simple tout l'écosystème de Polkadot. Bifrost, j'en ai parlé sur la chaîne. Astar, j'en ai également parlé sur la chaîne. Tu as Talisman qu'on vient de boire. Tu as Moonbeam. Voilà, tu as tout ce qui va concerner Polkadot. Et si tu sélectionnes quelque chose, si par exemple, je clique sur Astar Portal, je vais être redirigé vers, voilà, comme tu peux le voir sur le portail d'Astar Network. Et voilà, je suis sur le site d'Astar Network, Astar, qui nous a permis de gagner un peu d'argent, un peu d'argent cette année. Bon, là, je pense que tu as l'essentiel. Je ne vais pas parler pour parler. Mais en tout cas, voilà les deux options les plus intéressantes quand il s'agit de l'écosystème Polkadot. Si tu veux un wallet orienté Polkadot, soit Nova Wallet, soit Talisman. Je te mets les liens en description. Il n'y a aucun lien d'affiliation. C'est vraiment pour toi, pour préparer ce qui pourrait arriver en 2024. En tout cas, voilà, si ça t'intéresse, tu as les liens en description. Si la vidéo t'a été utile, tu n'hésites surtout pas à la liker. S'il y a des personnes qui sont concernées par ces wallets, par Polkadot, qu'ils me le fassent savoir en commentaire. S'il y a des tutos que tu veux que je fasse sur la chaîne, si tu veux que je fasse des tutos un petit peu plus souvent, tu me le fais savoir en commentaire. Prends soin de toi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada